allez un petit lexplay pour découvrir la version pc de axiom verge live que j'ai sympathiquement intitulé axiom verge t je trouvais que ça s'imposait à quelle musique pourrait m'endormir sur cette musique de bon aller sympathique allez c'est parti alors comme on voit bah j'ai fait un petit setup pas fait grand chose à mettre en normal pas jouer les fous nous sommes pas dans barbie ce soir et nouveau mexique 2005 mais où est barbie elle était en train d'explorer le monde pendant que à où il se passe des choses étranges ici trace s'est chargé et prêt merci à main de début des impulsions seulement ça pouvait fonctionner cette voici qui essaye-t-il de faire les trucs pâtre catholique pourquoi sorti le saverge à cette étrange à j'allais dire dresse on a un problème ah oui et quoi ce bruit oh il a tout explosé dans le bâtiment s'est effondré sur moi j'ai su que c'était la fin à ma vie mes objectifs je n'ai rien atteint mais si c'était véritable la mort la fin je serais simplement mort disons juste que les choses ont été bien différentes ah oui mais où se trouvait-il les montagnes enneigées eux aussi tout comme barbie à la recherche de ken étaient perdus dans des mondes hasardeux trace réveille toi trace non arrête j'arrête de faire des voix là surtout que le jeu pour une fois est tout en français pas souvent le cas ces derniers temps une personne cachée qui parle façon yoda et trace il y a armes dans la pièce d'à côté tu dois la récupérer alors dans la pièce d'à côté à gauche ou à droite alors on est dans un petit métroïd vania je préfère un métroïd like vu que c'est lui le précurseur un descripteur d'axiom une arme biomecanoïde haute technologie position de verrouillage je ne sais pas métier on va se faire agresser attend c'est quoi ces boutons de merde pourquoi je peux pas tirer avec x ah oui je sais pourquoi j'ai fait une connerie et je m'en excuse alors je vais sauvegarder je sais que ça se fait pas mais bon ah bah oui forcément rien ne marche alors tant pis on va faire une déco sauvage gardé je sais que ça se fait pas mais bon encore une fois je m'en excuse mais s'il ne reconnaît point ma manette correctement je ne pourrais pas jouer ce sera juste l'espace d'un instant alors après on dirait encore que c'est un live de qualité comme toujours le mec il arrive il n'a rien préparé mais si j'ai eu un petit souci technique et j'ai du tout redémarrer et j'avoue que ce n'était pas prévu et forcément j'oubliais le seul truc que je n'avais pas oublié allez c'est reparti alors lequel celle-là voilà ça va aller vite on va pas se retaper les dialogues et tout c'est pour ça que je l'ai fait mais je peux pas sauter et tirer avec des boutons croisés ah voilà je me sens mieux j'avais même pas la pause des méchants des crustacés nous attaquent ah je déconne en fait parce que ça je l'ai vu je l'avoue alors c'est plus ah oui il nous faut la nouvelle arme alors je crois qu'elle est tout en haut alors c'est à voir que c'est un jeu qui a été fait par un seul homme Thomas Harp le mari de Jennifer Harp certainement allez on défonce tout pourquoi je me prends la tête alors je sais pas si je voulais passer en haut ou en bas il faut qu'il y a un truc là alors mais non c'est pas déconner j'imagine qu'il faut un truc pour aller ici non même pas alors allons-y oh un mutant un mutant qui me tire des lasers comment ça un amas de pixels qui m'en veut donc ça veut dire on peut pas passer ici voilà c'est bien ça ça veut dire revenez plus tard parce que forcément en façon Metroid bah il nous faut une amélioration pour passer alors c'est clairement à l'explay découverte comme on a pu voir j'suis pas du jeu en foot de va de gueule et encore quand je dis l'explay il y a plus pour découvrir un pof euh ouais si on peut voilà pourquoi il nous faut le pistol gun laser de la mort qui tue et donc oui comme je disais un jeu quand même qui est d'une rare beauté dans le style un peu 16 bits et qui a été fait par un seul et unica donc je trouve que le rendu est plutôt classe en sachant que la version ps4 était sortie il y a alors j'ai un petit doute il me semble que c'est deux semaines en arrière peut-être bah là on va comprendre l'utilité de notre nouvelle arme parce que forcément c'est juste un tir comme ça donc si je fais comme ça ça pue du cul si je fais comme ça mais mais ah mais j'avais déjà réussi p***** je suis tellement focalisé dessus en croyant que ça marchait pas voilà donc ça nous permet de faire des tirs à fragmentation qui forcément va nous ouvrir certains passages oui John Rambo est dans les parages voilà je pourrais tous les éviter pour la plupart on est un peu venu ici pour la marave aussi voilà donc ici c'est ouvert maintenant grâce à notre super arme alors je ne sais plus si on a intérêt à aller là-bas on va se faire chier voilà on va se mettre à hauteur là on a vu que j'ai ramassé des points rouges il faut essayer de rester un peu à distance parce que là je fais un peu de la merde donc je ne sais plus est-ce qu'il y avait quelque chose par ici un nodule de taille augmente la taille des projectiles de vos armes de façon permanente je crois que c'est ça que vous cherchez laissez-moi tranquille donc bah notre but ça va être de savoir qui aura la plus grosse alors on va aller ici il n'y a pas été je crois qu'il nous reste en bas à droite j'ai un doute yeah calme toi bien allons par ici oh une petite save ça va nous rendre notre vie on va en profiter j'ai envie de dire tant qu'à faire ah non c'est de la carotte en fait je me disais peut-être on peut monter et donc j'avais vu un peu ce jeu tourné sur ps4 et il m'avait l'air fort intéressant alors forcément c'est débarquer sur steam et tout le tralala alors j'ai voulu tester pour l'instant les premières impressions sont vraiment très bonnes là-bas je suis pris au piège où ça parle ce truc ah oui tu peux parler écoute je suis perdu et non mais je crois pas que lui il veut il veut discutailler avec toi alors ça a l'air d'être le premier boss alors ce boss a une drôle d'allure j'hésite entre l'anus et peut-être me concentrer un petit peu quand même avant me tire des conneries plus grosse que moi ou lui je me fais toucher gratuitement heureusement que j'ai sauvegardé avant non mais stop là je suis des perlous comme ça plus il n'a rien de compliqué on va turn assez simple en tout cas pour l'instant on va esquiver ça et après ça c'est directement non mais stop me chier des bombes la des bombes granades on va pas être amis longtemps donc si tu fais ça mince le mec qui a voulu tenter la roulade bon déjà son truc rouge clignote je sais pas si c'est bon signe mais ok ouais c'est une barre de vie je ne crois pas je sais pas je sais pas si je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas inch je sais pas et il est mort et j'ai failli un chumeur en même temps à commencer dégueulasse à l'escroquerie bon je sais pas si ils vont me compter ou pas mais on est mort en même temps donc en mer on respawn automatiquement à la dernière sauvegarde et bien c'est qu'on a besoin de charger ça c'est plutôt pas mal ah ouais j'imagine que je vais devoir me le retaper oh même pas je vois que le décor a changé bon bah c'est plutôt cool une nouvelle amélioration qu'est-ce que c'est foreuse laser une foreuse haute puissance capable de découper la roche mais non façon gear of wars au lieu d'avoir une tronçonneuse imbriqué dans notre dans notre arme on a directement voilà on a une foreuse j'en perd mon latin ah mais ça pète aussi les pierres foncées okidoki on va pouvoir passer à travers les murs nodules de puissance améliorent les dégâts des armes et des objets de façon permanente ça c'est intéressant attend moi je veux voir on peut tout péter ou pas du tout ou c'est des pierres prévues non ça a l'air prémédité tout ça je suis sûr que ça doit permettre des trucs cachés ça allez on continue d'avancer je peux tuer des monstres avec ça oui on peut perforer du monstre voilà juste pour faire chier le monde alors j'ai un doute mais il me semble que quelque part il y avait des trucs à péter non ça on en revient on va saver tout ça quand même voilà ça fait petit joueur mais bon tiens je me montre si là-bas on peut pas casser non pas du tout une feinte pardon alors c'était ici que je voulais revenir alors par contre je me rappelle pas où c'est en haut à droite j'ai un doute là j'avoue que j'ai un doute moi et ma mémoire de poisson rouge bon normalement on fait plus de dégâts mais non on en prend surtout plus je pense que c'est ça la véracité des faits et on est qu'au début du jeu je fais de la merde et ici on peut pas forer justement ces conneries peut-être allons tester on a rien à perdre ah mais il va respawn à chaque fois lui ça va il est pas trop chiant non ça me touche j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose cela dit en passant je me suis fait carotter on va se la jouer sniper on va s'emmerder on va s'emmerder alors je crois que je me fourvoie alors je crois que je me fourvoie ici il y avait rien d'autre qu'une off non c'est pas ce que je me disais il va falloir regarder la carte et regarder où on a pas été oh je vais voir quelque chose j'avoue que c'est tentant non c'était une faute voilà comme ça on essaye de toucher tout le monde on fait des carnages on fait des carnages et en même temps il faut toucher voilà si on touche pas ça sert à rien ou le fait que je préfère cette arme qui est beaucoup plus efficace quand même et il nous faudrait la map alors où est-ce qu'on a pas été il y a un chemin en haut à gauche mais c'est la salle centrale mais il y a l'air d'avoir une porte il faut que c'est par là mais pourquoi je suis s'attendu lâchez-moi les mollusques c'est quoi la save ici ? ou je me cours ? pas du tout ouf en fait pas deockey ouf 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 Ah j'ai eu peur je crois que ça allait pas venir à moi, je me suis dit je vais me faire croquer, ça va rester en l'air et je vais pleurer ma main, je crois que ça va là il y a la blague ça fait en bas là où ça veut, ah non il faut vraiment sauter pour faire ça là ça doit se casser normalement non pas du tout, qu'est ce que j'ai raté alors j'ai envie de dire comme toujours ah là ça se casse je dis que ça se casse, 10 nouveaux chemins voilà ah de la life quoi ces trucs bizarres que nouvelles ces rampes en volant et là il y a l'air d'avoir un chemin à gauche une amélioration une amélioration pour le laser, qu'est ce que c'est ? ah non même pas multi disrupteur, tire 3 projectiles à la fois, sympa ça ah mais ça tire pas super loin donc sympa mais pas sûr alors ici il nous faudra au moins un double saut et encore c'est sympa d'avoir eu ça mais il faut pouvoir sauter jusque là bas voilà c'est rien qui se casse hein et mince dans ma croyance d'avoir trouvé un chemin intéressant je dirais que finalement ça va s'arrêter là je suis déception ah non ça s'abuser genre ça se referme à chaque fois ça c'est un peu chiant allons voir par là alors là on repart au début je pense qu'il y aurait quelque chose qui se casse et finalement on est jamais venu ici il me semble toujours pas il y a rien de camoufler alors là j'ai envie de dire carte c'est quoi ça rappelle ? il rebute donc ce serait ça le nom de la planète je ne sais pas l'endroit où on est power up si on oublie mais non mais non mais non viens là viens là je voulais juste regarder un truc c'est la position de verrouillage qui m'intrigue là dessus ça j'ai capté ça on ne dit pas si ça nous apporte quelque chose de plus note bon faudrait que j'arrive à trouver un passage quoi qu'avec le disrupteur je pourrais casser le truc là bas oh il a l'air d'avoir une autre salle mais j'avoue que j'ai pas capté comment y aller j'espère que c'est pas là bas j'espère que c'est pas là bas Je savais bien qu'il y avait d'autres passages. Mais laissez-moi ton cul. Là on a encore du gros pixel, donc il va nous falloir un moyen de passer ce truc. Alors déjà on peut pas passer ici, il y a un drôle de truc aussi, baforé. Non plus, pour moi un tir à charge. Un géomangeur. Un géomangeur. On va essayer de descendre en douceur. On va sauter dans le vide. Oulé. Alors il y a une autre entrée ici. C'est quoi ça ? Ah il nous faut vraiment un double saut. Double saut ça aurait plus que bienvenue. Je ne sais pas où je vais. Nos crustacés sont devenus bleus. Vous avez l'air de bouger. Plus on est devenu rouge. Alors j'ai envie de dire sans double saut que nenni. Ah ouais ici aussi on peut pas passer. Moi je vais faire ça. Au minimum un double saut. Comment veulent-ils que je m'en sorte ? Et il n'y a pas de wall jump. Ne sait-on jamais. Bon bah on va aller voir. Peut-être qu'il y a le double saut par là. Oh peut-être est-ce ça ? Dites-moi que c'est le double saut. Naudil augmente de façon permanente la sensée. Pas du tout. On a agrandi notre barre de 1 carré. C'est quoi ces globules ? Alors là on me dit que je peux descendre. Ça a l'air de renvoyer vers une nouvelle zone d'après la map. Là on peut forer. Pas sûr que ça servait à quelque chose. Là il y a une entrée mais je pourrais pas passer. Ah ça ça sert à remonter. Fouillant fouillant. Oh une save ça fait longtemps. Allons-y. Allons-y les petits amis. Fouillons cet endroit défendre un con. Non ça c'est bien si tu veux speedrunner. Mais cela veut dire que là on connaît un minimum le jeu. Ah je l'avais vu. J'aime très bien. Alors là il y a une amélioration de santé mais comment faire ? Alors là non plus je peux pas passer. Genre si tu veux mourir. Voilà. Fais-moi réfléchir. Ah ouais double saut ou je ne sais quoi. Ou un grappin. Ils me seront nécessaires. C'est quoi ça un zombie. Un zombie qui se transforme. Quelle est cette chose étrange. Il y a vraiment des drôles de choses dans ce jeu. Il y a des charios qui essayent de nous attaquer. Je ne sais pas si c'est accepté ça. Le monde de la commission d'enquête. Alors là je peux descendre. Là bas il y a encore des bugs. Donc j'imagine que c'est volontaire. Il doit y avoir un truc pour glitcher. Ça fait rien ça. Bon je ne sais pas on va descendre. C'est quoi ça ? Elle se fait exprès ou c'est juste pour faire peur ? Euh non ça c'est pas bien. Alors reste loin de moi. Et il y a des morts ici. Non mais il faut encore un double saut. Ah non ça se pète. Ça va il m'ont fait peur. Je ne sais pas où je vais. Alors là on peut forer. Là il n'y a rien. Bon j'allais dire il y a de la vie. Il y a de la vie et de l'espoir. Mercredi je suis tombé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Mais c'est quoi ce truc pourri ? Quoi cette saloperie ? Une araignée mutante. Est-ce que nous sommes ? Quoi peut-on casser ce truc ? Les choses étranges c'est pas assez mystique. En tout cas c'est super maniable. Et les boutons sont plutôt bien assignés. Rien à redire de ce côté. Ah mais je suis en train de revenir au début là. Ah mais oui. Trouvons une autre entrée. Ah par ici on n'a pas été. Alors il semblerait qu'à droite on était donc pas à gauche. L'attaque des Tyreus. On se fait agresser par des Tyreus. Et en plus il y a même les multicolores. Je sais pas c'est quoi ces trucs mais ça fait super peur. Et mercredi on peut pas avancer plus. C'est quoi ces conneries ? Là j'ai l'impression d'être entouré d'alliés de mort. Où est-ce qu'on est ? Il faut nous ramener dans une salle comme ici. Là-bas c'est pareil. On peut passer par la gauche mais... On peut pas ouvrir non plus donc aucun intérêt. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une autre logique. Mettre ça pour les Tyreus c'est peut-être plus efficace. Là on peut encore descendre peut-être. Allons voir. Mais vas-y lâche-moi toi. Non on peut pas descendre. Asi par ici. Oh là là il y a une issue. Ah mais je peux pas passer de ce côté là. T'as la carotte atomique quoi. On vous a bloqué intelligemment. Et ça je sais pas ce que c'est. Ça aussi ça doit vouloir dire quelque chose. Ouais je ne sais pas. En tout cas ça pète un peu les yeux. Il me semble qu'on peut l'enlever ce système de clignement. Pour ceux que ça dérange. Ah là je préfère le préciser. Ouais donc où est-ce qu'on va aller ? Voilà. Pique-nique militaire. Je ne sais pas où je suis. On dirait qu'on peut peut-être descendre là-bas. Comme bien ta race. Sérieusement. Ah ici on n'est pas descendu. Alors là ça rejoint. Ah bah même pas. On est à un étage plus haut. Ouf. Oh oh. C'est pas un ami à nous ça ? Je m'appelle Elsenova. C'est pas mal à une amélioration. Eh tu veux la fois que j'ai entendu ? Comme je le pensais c'était bien une sorte de robot. Ah oui. Nous sommes reliés par la machine esprit. Tu dois réparer filtre d'alimentation. Je meurs. Filtre d'alimentation. Euh. Je peux toujours essayer. Il est ouf. Ah c'est loin. Désolé je dois me reposer. Salut. Non mais genre. Eh attends où sommes-nous ? Ça sent pas bon du tout. Mais c'est peu de le dire. Mais on est sur la bonne voie. Kilver tire une décharge d'électricité de faible portée. Alors qu'est-ce que ça nous donne ? Ouais sympa sans plus quoi. Mais bon j'imagine que ça doit avoir son utilité genre. Notamment. Pour remettre l'électricité. Bon déjà on peut pas passer par là. Et après c'est genre démerde toi quoi. Trouve-le toi ton truc de merde. Voilà ce que ça veut dire. Moi j'ai envie de dire merci du coup de main. Alors ici c'est une save. On va utiliser. Avec un tiers de la vie. Trouver l'alimentation. Super sympa les mecs. Mais que m'apporte l'électricité en plus. Ah quand l'électricité marche peut-être sur euh. Sur certains trucs. Ouais c'est plutôt le double saut qui marcherait sur certains trucs mais bon. C'est trop sp citrondin. C'est trop fort. C'est trop parti. Oh si quand même on est tout shot Tiens ça ramène ici son autre sortie Regardons ça de plus près Ah oui ok Oh ça marche on peut tirer à travers Donc avec ça Ça finalement c'est plutôt bien vu Au moment s'il n'y a pas un truc avec ça J'ai l'impression qu'il y a un truc caché en dessous Bon déjà ça nous a débloqué D'autres passages On nous a claqué un boss au début Et puis maintenant plus rien C'est assez bizarre quand même Je sens pas trop Il y a plein de cadavres ici J'aime pas trop beaucoup ça Alors rien d'autre On va essayer de monter J'ai l'impression que c'est la poubelle d'un vilain monstre Bon finalement même malgré sa petite portée C'est assez efficace Ah ça ça veut dire boss Donc là il doit y avoir une salle de save J'ai l'impression que c'est leur principe Voilà Et finalement on arrive au deuxième boss Alors je sais pas si le jeu est long En tout cas on nous annonce les salles de boss Avec ce petit symbole derrière Plus les portes rouges C'est quoi ce truc Oh la vache c'est encore plus gros celui-là Putain ouais il est balèze le boss Ecoute je ne te vois aucun mal On pourrait peut-être en parler Mais clairement Ouais ok Je m'appelle Therese Et je ne sais pas comment je suis arrivé ici Mais je crois que je vais me faire tirer dessus Mais c'est qui Athethos Qui est ce sympathique Athethos pardon Voilà ça j'aurais dû m'en douter Alors je sais pas quoi prendre Sur quoi je peux tirer Je vais pas dire mais je touche pas Je suis sûr qu'il faut toucher Ça saloperie derrière Oh par au-dessus Les trucs jaunes Eh merde je suis tombé J'avais pas vu Ah mais j'ai déjà plus beaucoup de vies Et je suis t'es mort Bon ça y est j'ai capté le principe Euh Avec quoi je pourrais le toucher Bonne question Je me demande si c'est celle-là la meilleure arme Le problème c'est que les deux autres Il me semble que c'est trop corps à corps On réussit avec celle-là On va voir ce que ça donne Je pense que c'est peut-être qu'on va voir ce que c'est C'est trop rapide quoi Il a changé de couleur déjà C'est bon point Donc là j'ai fait de la merde Donc là j'ai fait de la merde Bon pour le moment Bon pour le moment les patterns des bosses Pas super chiant C'est bon il est mort Oh joli la petite explosion Oh oui plein de vies A moi la vie Alors il y a une sorte ici Même pas un cadeau rien Ah ça m'embête de sauter comme ça J'avoue que je ne sais pas T'entends le saut du diable Oh une amélioration Disrupteur d'adresse Qu'auront ou restaure les blocs et ennemis inférieurs Euh où est-ce qu'on a ça ? Ah avec ça Euh ça doit bien servir quelque part J'ai pas Ça marche pas sur ça Le truc qui bouge bizarrement Sur ça peut-être Ah voilà Ah ouais c'est stylé le principe Ah par contre je me suis raté Ah oui je me suis bien raté Ok j'étais pas assez apparu C'est bien ce que je croyais Donc j'avais raison J'étais de bug J'étais Passager Ah ouais c'est con les mecs Ah c'est marrant ça Ah très ingénieux Comme prince Mais non Mais non Et j'ai pas envie me faire avoir Allez allons faire une sauvegarde Et donc j'imagine que ça on peut l'utiliser Au tout départ où on était Là où il y avait des sortes De pixels Plus les endroits où il y avait des sortes de bugs C'est assez marrant comme utilisation Je trouve que c'est plutôt bien pensé Ah ouais il bouge plus et après on peut les buter C'est assez intelligent je trouve Et genre il m'a touché Ah j'aime bien le principe Et bon je l'avais dit que ça sentait le boss Et il y avait trop de carcasses Et en tout cas c'est vraiment joli Pour un mec qui a fait le jeu seul Moi je dis chapeau ballartiste Ah oui si on avait pas été Non mais contre ça tu peux rien faire mon gars Sauf si il y a le désavantage du terrain bien sûr Je m'en excuse Voilà je voulais pas vous mentir de respect moi aussi Je sais pas si ça sert à quelque chose Là on nous a mis des chériodes Et merde je me suis fait crever Je me suis fait crever Bon on sera mort quelques fois de toute façon Ah c'est pas trop grave Bon de toute façon je crois qu'on va s'arrêter ici Pour ce petit les découvertes Je vous laisse au bon soin de vous amuser sur ce jeu Parce que je pense qu'il vaut le détour C'est pas un jeu qui est sur pire cher J'ai pas le prix exact mais il doit être à moins de 20€ Je crois que c'est peut-être 15€ J'ai un doute Mais en tout cas il était plutôt bien foutu Avec un bon level design On est sur un bon métro vide like Qui a l'air plutôt complet Je pense qu'il doit quand même avoir une bonne durée de vie Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de petites choses à faire dessus Regardons combien de pourcentage j'aurais pu faire Je suis sûr que ça doit être minime J'ai dû à peine faire 10% Alors on est arrivé sur Apsu On a fait 12% de la carte et 7% des objets Mais voilà on est vraiment au début du jeu On a fait environ une heure de jeu Les chargements sont quand même très rapides et tout Le système de sauvegarde est bien pensé Toujours dans l'esprit des métroïdes Et donc je le recommande autant que ce soit pour ceux qui prendraient sur console ou sur PC Donc je rappelle qu'il s'agit de la version PC Et qui est vraiment bien optimisé J'aurais peut-être un petit souci Juste peut-être sur le son qui est quand même très fort On aime ou on aime pas Et pour ceux qui veulent jouer en mode fenêtrée C'est pas des résolutions C'est un système de scale Donc on a déjà des trucs prévus et pas au choix Donc c'est pas toujours agréable pour ceux qui usent du mode fenêtrée Après en plein écran rien à redire Et voilà donc je vous laisse dessus Avec une bonne impression sur cette Axiom Verge Sur lequel je passe un bon petit moment Sincèrement ça m'a fait bien plaisir Et donc on va passer à autre chose Et on va se quitter pour le moment là-dessus Avec cette belle petite musique très sympathique Et le Yoshi hier soir Merci d'avoir regardé cette vidéo !